Musique Bonjour et bienvenue dans ce vlogmasse numéro 19 On en voit presque le bout, tu t'en vas ? Oui, je vais à la salle du lieu encore Ah bah oui on est mariés, je suis con Brookie tu restes avec moi Je vous emmène pas hein, vous avez vu la mascara de la semaine dernière Brookie, viens, il va revenir sur ma vie Je te le promets, rentre comme Arthur Il passe énormément de temps à la maison en ce moment Avec ses films de Noël quotidiens Je crois que plus il passe du temps avec Brook Et plus Brook devient totalement dépendant Mais regardez-le Mais mon ange Mon ange Mon amour chat, ça sert à rien de chouiner Il va revenir Quel gros chagrin que tu es toi Peut-être que si Niemama te donnait une friandise Ça ferait oublier le chagrin non ? Et c'est comme ça que mon chien est devenu obèse il y a quelques années Fais le beau Bravo mon ange Tiens mon bébé, tiens mon bébé Fonce, trace Bon il faut peut-être qu'on se mette à ses cadeaux de Noël J'ai largement commencé mais cet après-midi j'aimerais aller acheter des livres Alors je vais pas vloguer l'intégralité de mes cadeaux de Noël parce que ma famille regarde ses vlogs Donc je vais pas pouvoir filmer précisément ce que je compte acquérir et offrir Mais voilà, petit vlog, petit vlog Paris Boulevard Haussmann Et ce soir, dernière du encore Comédie Club pour l'année 2023 Après c'est les vacances de Noël, Arthur ferme la boutique pour mieux reprendre en janvier Donc bien sûr qu'on va aller soutenir J'y suis pas allée la semaine dernière mais Arthur m'a raconté qu'il y a trois personnes Qui sont venues au Comédie Club depuis les vlogmas Écoutez si vous passez par là, merci beaucoup, ça m'a un peu fait un truc J'étais à oh wow Je vais pas laisser Brookie tout seul, je vais attendre qu'Arthur remonte Parce que sinon ça va être le chagrin, quoique moi il en a rien à foutre Il y a quand même une grande nouveauté en cette fin d'année C'est que Arthur est en rotation sur Rire et Chansons avec un off-catch Écoutez la première Bienvenue les 13h Rire et Chansons Rire et Chansons 100% Nouvelle Génération 14h avec Christophe Marceau Deuxième partie du 100% Nouvelle Génération comme tous les jours Une heure, même deux heures avec la jeune génération d'humorisme Maintenant une heure c'était l'année dernière Maintenant c'est deux heures et c'est du lundi au dimanche, 7 jours sur 7 Il y aura Laurent Prévet, il y aura Sylvain Perjot, il y aura Paul Taylor Il sera lui ce soir au Zopin du Rire à Paris à la Pôle Théâtre Et puis justement on est marre avec encore une nouveauté Arthur Perrier Tout de suite, c'est une nouveauté 100% Nouvelle Génération 100% Nouvelle Génération J'ai un chien, voilà Que j'aime beaucoup et qui a deux particularités Il est très affectueux Et c'est l'être vivant qui a le pire sens du timing que j'ai vu de ma vie Du coup je passe, je fais avec mon chien, je fais attends, on avance et tout Lui il fait attends Je vais chier ici Au revoir brookie Quand c'est moi il en a rien à foutre Au revoir brookie Non, pas besoin Je vais trouver quelques trucs dans les rayons livres J'ai pas trouvé tout ce que je voulais Là je vais continuer un peu à flâner Et je vais voir ce que je peux trouver Voilà en flânant, sans objectif Grosse erreur de flâner je pense à quelques jours de Noël Mais allons-y Donc c'est moi il en a rien à foutre Je viens de rentrer chez moi, je peux vous dire que je ne suis pas mécontente d'avoir fait les cadeaux en plusieurs fois parce que là je pense que j'ai passé deux heures dans les magasins, il y avait énormément de monde et je suis plutôt vaillante dans les magasins parce que c'est mon métier de faire des shopping comme ça tout le temps et j'avoue qu'il y a une vibe pendant les courses de Noël, les gens bousculent et tout en fait je m'étais mis trois boutiques en particulier à faire et au bout de la troisième j'ai fait oh putain mais quelle intelligence, oui là je rentre chez moi sinon je vais être ramassée quoi donc je suis quand même contente parce que je ne suis pas revenue les mains vides et en plus j'ai trouvé des idées de trucs qui sont sur commande par contre du coup franchement je suis trop contente maintenant je vais juste poser mes affaires et je vais aller au Encore Comédie Club pour voir Arthur jouer Arthur Perrier Comédien et humoriste a créé en juin 2023 un Comédie Club je fais très mal la voix de BFM, non mais je fais très très mal est-ce que vous pourriez nous offrir une petite plaisanterie ? régaler nous ! c'est la dernière de l'année en plus ce soir c'est la dernière de l'année, après ça ouvre quand le Comédie Club ? le 9 janvier oh soyez au rendez-vous c'est un chapeau moi j'ai envie de me commander un petit chicken burger la délice d'ici là le Comédie Club ce qui est bien c'est que regardez on a mis des tables un peu partout qui fait que vous pouvez boire et manger pendant la session donc si jamais vous voulez faire une soirée mais vous vous dites ah ouais mais il faut qu'on mange avant ou après non vous pouvez manger pendant je pense que c'est ce que je vais faire mais je sais pas où vous foutez là devant trop trop devant mais au fond trop au fond je pense trop au fond vous savez quoi on ne va rien se refuser je vais me mettre dans le grand canapé avec mon petit burger franchement on laisse ouvert ouais en fait j'essaie de comprendre vous pouvez venir le courant de guerre je suis pas bien là ah bah là t'es au top regarde moi ça super on va passer une heure ensemble on va rire ensemble vous allez voir 8 humoristes en tout qui vont jouer devant vous le truc dont il faut que je vous parle c'est que hier avec Pierre ça va Pierre ? ouais voilà hier avec Pierre on est allé jouer dans un Ehpad wow fin de la vanne voilà déjà je te jure ça peut s'arrêter là bon autant vous dire que je peux commencer par un truc très simple hier Pierre on est d'accord qu'il n'y a pas une seule personne qu'on n'a pas entendu péter je sais pas c'est gênant mais en même temps tu sais que c'est comme ça c'est la nature mais toutes les personnes qu'on est allé voir je vous jure mais je vous jure que c'est pas une blague il y a un moment donné où ça a dérapé quoi il y avait une femme au moment donné qui vient nous voir qui fait ah en tout cas j'ai adoré tout ce que vous avez fait ça nous a fait trop plaisir de vous voir une dame en chaise roulante qui était là oh c'était incroyable de vous voir tout le temps absolument tout le temps vous êtes chauds ce soir ? ok yes on va se calmer tout le temps et pour la première fois de ma vie j'ai fait un truc j'ai regardé une télé-réalité voilà un truc qui vient de sortir je sais pas si vous en avez entendu parler qui s'appelle Fred T-Shorts c'est fantastique c'est le genre d'émission qui te rappelle que l'humanité va bientôt s'éteindre mais qu'au moins ce sera rigolo dedans j'ai des personnages il y a mon chouchou il y a un gars il s'appelle Tristan incroyable un mois d'aventure il a quai avec onze meufs elles sont six il s'est attaqué à l'équipe technique je m'appelle Hamziane je suis humoriste mon père est prof de philo ma mère fait le ramadan et moi je suis gay et arabe en gros d'ici 3-4 ans je présente les Césars voilà je suis un peu le... tu sais j'avais la sensation là de comme quand t'es petite que tu joues à cache-cache personne te cherche qu'on fasse quelqu'un je vous laisse là tu me remercies tu me remercies les gars à Bron à côté de Lyon il y a un mois ils ont organisé un job dating c'est à dire une rencontre employeur employé enfin chômeur surtout pendant un cours de danse voilà ils ont organisé un cours de danse au pôle emploi et ils ont dit aux gars bah cherchent du boulot bah venez danser avec des DRH bah écoutez merci d'avoir été un public plus vivant qu'hier ça c'est sûr que... voilà merci à tous bonne fête de fin d'année joyeux noël à tous et euh... on se retrouve le 9 janvier oh la la je suis Catherine Lara je suis la roqueuse de diamant merci d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous demain pour un prochain VLADMAS génial ciao je suis Catherine Lara 4 4 5 7 8 5 8 5 6